Alors voilà une piste, on a tous envie de le faire, on se heurte parfois à un problème soit de volonté soit de par quoi on commence et je trouve qu'il y a dans votre livre Hubert Reeves une bonne piste pour remettre en pratique ce que Pierre Rabhi vient de nous dire, se reconnecter à la nature, écrivez-vous, notamment avec les arbres. Comment fait-on concrètement pour se reconnecter à la nature, Hubert Reeves, quand on n'habite pas nécessairement dans la nature, quand on est citadin, quand on a oublié par quel chemin on pouvait y retourner ? Oui, ça c'est le problème, je ne sais pas beaucoup les solutions, mais pour revenir à ce que vous disiez, un aspect intéressant du problème aujourd'hui c'est qu'une des solutions, un des problèmes c'est la surpopulation et le seul problème, la seule solution connue qui marche c'est l'éducation des femmes. C'est qu'on sait que les pays où les femmes peuvent aller à l'université ont vu leur population, leur taux de naissance diminuer rapidement, le sud-est asiatique, l'Amérique du Sud, tandis que les pays où elles n'ont pas accès à l'université ou à l'éducation continuent à avoir des taux de population qui ont huit enfants par femme. Et ça c'est une réalité, aujourd'hui on sait que ça c'est un problème majeur et que la seule solution qui marche, qui a donné quelque chose, c'est précisément cette possibilité. Faire moins d'enfants, faire moins d'enfants grâce à la connaissance, grâce à l'accès à la connaissance, c'est ça ? Il y a une étude en fait qui a été menée par, publiée dans Science en 2011, qui montre que si toutes les jeunes filles et jeunes femmes dans le monde allaient jusqu'à la fin du cycle secondaire, donc à la fin du lycée, en gros il y aurait un milliard de personnes en moins sur cette planète à la fin du siècle. Et idem sur les histoires de planning familial, c'est-à-dire donner la possibilité aux femmes de choisir si elles veulent avoir un enfant ou non. Après la question n'est pas uniquement du nombre, mais elle est de l'empreinte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Américain, en gros, a une empreinte écologique où il faudrait 7 planètes si tout le monde vivait comme un Américain, alors qu'un habitant du Bangladesh, il faudrait 0,5 planètes. Donc un Américain, c'est 14 habitants du Bangladesh. Donc on voit bien qu'il y a à la fois un problème, effectivement, de population, puisque, en gros, la population de la planète a triplé en 80 ans, ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'humanité, grâce au fait qu'on a accès à l'énergie, et une énergie, en gros, facile, qu'est le pétrole et utilisable directement. Mais ensuite, il faut voir comment ces humains qui sont sur cette planète vivent.